Salut tout le monde et bienvenue dans ce 13ème épisode du DevCast et aujourd'hui il me semble bien qu'on risque de terminer vraiment la base du gameplay du jeu alors oui, comme je vous le dis, on risque de terminer et c'est terminé en fait, puisque si on résume un peu la base du jeu Cut the Rope, c'est en fait le fait de couper des cordes et au bout il y a un poids et ce poids là, enfin un poids ou un bonbon et ce bonbon là, il faudra le mettre quelque part pour atteindre l'objectif donc qu'est-ce qu'on a fait hier ? hier on a créé les cordes en fait, donc ces petits bouts de cordes qui sont liés les uns avec les autres et maintenant, aujourd'hui, il suffisait de créer la boule enfin le bonbon, peu importe, qui sera au bout de cette corde et qui sera en fait l'objectif à déposer quelque part donc ce que j'ai dit, c'est que le dernier petit bout de la corde sera accroché au poids donc le poids, c'est un rond en fait j'ai mis un rond et donc le dernier petit bout de la corde sera directement accroché il va s'accrocher à la corde et du coup, j'ai rajouté deux cordes et avec une taille différente du coup, les deux bouts des deux cordes s'attachent à la boule et en fait, si on coupe l'une des deux cordes alors il y a un mouvement de balancier de l'autre côté si l'autre corde est plus grande, bien sûr donc voilà, en fait, il faut juste trouver à quel endroit il faudra placer les cordes et où est-ce qu'on placera l'objectif à atteindre tout cela, est-ce que le joueur arrivera à le faire tout cela, ça viendra un peu plus après mais pour le moment, on a vraiment ce qui forme vraiment la base du jeu bien sûr, il faut arriver à découper cette corde pour que le joueur arrive à atteindre l'objectif du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand on appuie avec la souris et qu'on touche justement un petit bout de la corde donc que ce soit avec un mouvement quand on coupe ou que ce soit juste au toucher alors ce petit bout-là va se détruire et donc l'autre corde reprendra le relais du coup, tout le poids sera retenu par une seule corde du coup, grâce à ce mouvement-là on pourra faire atteindre la boule à l'objectif directement grâce à quelques combinaisons de découpage donc voilà, demain je vais essayer de faire la mise en place de certains niveaux avec la mise en place surtout des objectifs à atteindre voir si c'est possible à atteindre si moi-même j'y arrive je vais peut-être essayer de faire un niveau compliqué le reste un peu plus facile je vais voir combien de niveaux je vais faire je ne vais pas faire beaucoup de niveaux je vais peut-être faire 5 5, je ne sais pas encore du tout mais voilà, on va faire quelques niveaux du coup, voilà, j'aurai à rajouter ça j'aurai à rajouter des scores aussi peut-être quelques bonus à récupérer je ne suis pas sûr, on verra ce que je peux faire donc voilà, maintenant, à partir de demain je pense qu'on pourra rentrer directement dans le level design dans tout ce qui dit le graphisme du jeu parce que là, la mécanique de base est vraiment présente, elle est finie du coup, on va entamer ça et voilà, après ça sera fini c'est sûr que cette partie-là est un peu plus longue puisqu'il faut que tout ça soit cohérent il faut que je teste aussi si les niveaux ne sont pas trop compliqués etc. mais ça viendra avec la suite et on verra ça tous ensemble donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de commenter de vous abonner partout sur Facebook, sur Youtube, sur Soundcloud et nous, on se dit à demain pour un nouveau devcast salut